Musique A l'est d'Angers, le bassin versant de l'Otion, un affluent de la Loire, c'est une zone de 1500 km². Ce territoire agricole, spécialisé dans les semences, est traversé par le latent 62 km canalisé dans les années 80. Un chantier de restauration a démarré en 2017. Sur 1,8 km, deux clapets régulateurs ont été supprimés, les berges écrasées, les banquettes végétalisées. Les deux clapets ont été abaissés un an avant, justement pour que la rivière se redessine. Et après, on a aménagé 13 radiés sur le site qui permettent de remonter la ligne d'eau. Toutes les berges ont été retalutées. On le voit, les banquettes là, aujourd'hui, elles sont végétalisées. On se retrouve avec des petites zones humides. 120 000 euros ont été investis, 80% des travaux ont été financés par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ce qui est transversal, c'est qu'on va s'intéresser au milieu aquatique, à la morphologie du cours d'eau, à la continuité écologique, mais aussi à la qualité de l'eau, à la quantité de l'eau et puis la biodiversité qui va aller avec, qui va être le marqueur de la bonne fonctionnalité du cours d'eau. Ici, de nouveaux chantiers sont à l'étude, avec un objectif, poursuivre le rétablissement de la continuité écologique et retrouver des zones naturelles d'expansion de crues. Agriculteurs, forestiers, riverains et lus ont été associés à ce projet, parce que la restauration des cours d'eau, l'aménagement de bassins, passe forcément par la concertation. Le partage des connaissances, le partage des visions et des regards est fondamental, et la concertation, c'est ce que ça apporte en fait. Ça concourt à une dynamique de territoire et à une démarche partenariale. Concertation, co-construction, c'est l'enjeu du PTGE, le projet de territoire pour la gestion de l'eau alliée à Val. Des dizaines de réunions comme celle-ci sont organisées, même si le bassin n'est pas en tension. Sur chaque territoire, il faut mettre en place des outils de concertation et de gestion. Le PTGE, c'est une démarche territoriale qui engage l'ensemble des acteurs du territoire à co-construire un programme d'action qui vise à atteindre l'équilibre entre besoins et ressources en eau. Pour faire en sorte que le partage de l'eau soit le plus juste possible entre les acteurs, sans oublier en finale les milieux aquatiques. Et pour que les acteurs choisissent ensemble ce qu'ils veulent faire sur leur territoire en utilisant une ressource en eau en général limitée. En adéquation avec les besoins, on étudie ces quatre volets, hydrologie, milieu, usage et climat, combien on a d'eau, de quoi on a besoin pour les usages, de quoi on a besoin pour les milieux, et comment ça évolue avec le climat. Ensuite, on croise ces enjeux, on établit un diagnostic du territoire qui permet de choisir ensuite des orientations pour le territoire et d'établir un programme d'action. L'intérêt, c'est de rassembler un territoire autour d'une problématique commune, construire une vision politique commune du territoire sur cette question de la gestion quantitative. L'objectif du PTGE, c'est d'anticiper, de mettre en place des actions pour économiser l'eau, assurer une certaine sobriété des usages, faire en sorte que la ressource soit quand même partagée. Le bassin du lait, à moins de 10 km de l'océan, c'est une terre de polyculture et d'élevage. Maïs, blé, dans les années 80, avec le boom de l'irrigation, le niveau des nappes a chuté. Alors en période de basse eau, la loi a imposé une baisse des prélèvements de 50%. Il y a eu deux efforts de fait, une diminution des volumes qui étaient attribués à l'exploitant, et ensuite une création de réserve pour compenser ce volume qui était diminué et garder de l'irrigation. Entre 2014 et 2018, 5 retenues ont donc été construites pour stocker 2,5 millions de mètres cubes d'eau. Et les pratiques agricoles ont évolué. La production de maïs a baissé et ici, depuis la limitation de l'irrigation, 30% des cultures ont été diversifiées. On a moins besoin d'irriguer la luzerne. C'est une plante qui demande moins d'eau. On essaye de travailler en semi-direct. Vu qu'on ne travaille pas le sol, il y a toute une vie qui se recrée au niveau du sol. Le fait de ne plus travailler le sol, quand il y a des gros abats d'eau, toute la terre reste dans le champ. Ça fait un système de tampons. Montant total du programme d'action, 14,5 millions d'euros, c'est le budget pour créer les 5 retenues et accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratique. L'agence a financé la réalisation de ces réserves à hauteur de 70% des investissements, des volumes stockés. Les agriculteurs, dans les économies d'eau qu'ils ont dû réaliser pour moins consommer d'eau. Depuis la mise en place de ces premières réserves en été, le niveau de nappe dans le sol remonte de 50 cm parce que le pompage ne se fait plus intégralement dans la nappe, mais avec une partie sur les réserves. Les 5 retenues ont permis le maintien d'une agriculture, même s'il y a eu une diminution des volumes. Et surtout, on a respecté les engagements qui avaient été pris vis-à-vis du Dage de maintenir les niveaux d'eau dans le marais. Financement, études, expertise, l'agence de l'eau Loire-Bretagne est plus que jamais mobilisée pour que chaque territoire ait les moyens de s'adapter à l'évolution climatique pour gérer la qualité et surtout, désormais, la quantité de l'eau. Le 11e programme, c'est une enveloppe de 2,3 milliards d'euros sur 6 ans. Les premières actions qu'on finance, c'est toutes les actions qui vont permettre au milieu d'être plus résilient, donc améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques, restaurer des zones humides, mieux gérer les eaux pluviales pour que l'eau s'infiltre mieux, améliorer les pratiques en agriculture. Les solutions fondées sur la nature qu'on prône peuvent avoir un effet vertueux à la fois sur la quantité et sur la qualité de l'eau. C'est véritablement notre orientation et donc plus que jamais, l'agence de l'eau met en œuvre tous ses moyens pour accompagner les acteurs de terrain qui porteront des actions sur le sujet.